Chers amis, comment allez-vous ? Nous sommes le 24 décembre et comme tout 24 décembre, il est temps d'ouvrir la dernière case de notre calendrier de l'Avent. J'espère que les cases précédentes vous ont plu. Aujourd'hui, on va revoir à partir de la 16 jusqu'à la 24e case des trois calendriers de l'Avent. City, Star Wars, Harry Potter. Je vais aller vite sur certaines cases. Je vais m'attarder sur toutes, puisqu'on en a beaucoup à faire. Et on va surtout regarder les dernières cases, puisque c'est celles qui nous apportent le plus. Donc c'est parti, on y va, on commence avec le calendrier Lego City. Aïe, hélas, c'est un énorme coup dur pour le calendrier de l'Avent City, car mon fichier son a été complètement corrompu, que ce soit le Audacity ou celui de mon appareil photo. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, du coup, je ne peux vous mettre que ces petits rushs de chaque case du calendrier. Voilà, il n'y a pas d'explication, mais au moins vous voyez à peu près ce qu'il y a à l'écran. Je vous laisserai vous reporter sur Instagram pour ceux qui peuvent pourvoir en totalité les cases du calendrier, mais même si elles y sont toutes là. Bon voilà, je vous fais un petit peu de voix off, mais en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Juste la case, vous verrez la dernière case, c'est celle du papy de Noël, le père Noël. Bref, je vous retrouve normalement si tout fonctionne bien au calendrier de l'Avent Lego Star Wars et au calendrier de l'Avent Harry Potter. A de suite. On enchaîne avec le calendrier de l'Avent Lego Star Wars qui, pour l'instant, n'a pas été vraiment foliché. On va voir si les dernières cases remontent un petit peu le niveau de ce calendrier. Et on commence par la case du 16 décembre et le Trad Fédération NTT qui n'est vraiment pas ouf. Je vous le présente dans le mauvais sens, le voici. Il est vraiment sans plus. J'ai eu du mal à trouver ce que c'était, j'ai dû demander à la communauté Instagram qui m'a répondu. Mais voilà, vraiment pas dingue. Donc bon, on va passer à la case suivante. Mais encore une case décevante de la part du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. On enchaîne avec la case du 17 décembre et pour le 17 décembre, nous avons eu la version micro-build de la capsule de sauvetage du set Escape Pod dans lequel on retrouvait notamment C-3PO, R2-D2 et un Stormtrooper sur un Gunta, je crois. Bref, donc voilà, une petite parodie, enfin une petite, pas parodie, mais miniature de ce set. Voilà, très joli. Franchement, ça fait, pour le coup, là, ça fait le taf. 18 décembre et une figurine avec un soldat rebelle de l'armée, donc rebelle, un soldat que l'on retrouvera sur Endor. Ils sont... ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des soldats comme ceux-ci, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait un petit peu plaisir de revoir ce soldat au goût du jour. Néanmoins, on aurait aimé avoir, encore une fois, des sérigraphies sur les jambes. Une double tête, une tête un petit peu plus sérieuse, une tête un petit peu plus souriante. Le casque avec le bandeau noir, enfin la visière noire. Donc voilà, assez élégant. Moi, j'aime beaucoup ce genre de soldat, donc ça fait plaisir de l'avoir en figurine. On enchaîne avec la case du 19 décembre. Et pour le 19 décembre, nous avons eu cette chauve-souris que l'on aperçoit dans l'épisode 5 de Star Wars. Elle se colle au faucon Millenium lorsqu'il est avalé par le vert géant, donc sur l'astéroïde. C'était assez rigolo de les avoir, je crois qu'on ne les a jamais eues en termes de minifigues dans un set. Bon, après, elles ne sont pas très belles, mais techniquement, elles ne sont pas belles dans le film. Voilà, elles sont assez bien représentées, ça permet d'avoir des ailes, ça permet d'avoir des yeux, donc c'est plutôt cool. On continue avec la case du 20 décembre. Et pour le 20 décembre, nous avons eu une version miniature de Hot. Alors, cette fois-ci, plutôt bien représentée avec la tourelle principale et le canon. La base qui est derrière avec la petite porte, donc en arrondi. Et on va dire le canon qui permet, je crois, d'empêcher les Star Destroyers, donc de tirer sur les vaisseaux qui s'enfuient de la base. C'est plutôt bien représenté, c'est assez mignon. On aurait peut-être aimé avoir une légère différence de couche. Ouais, si j'avais remonté un tout petit peu cette pièce-là, ça aurait été un petit peu plus cool. Ça aurait permis d'avoir autre chose qu'un linéaire juste là. Mais bon, c'est beaucoup demandé, je pense, peut-être pour ce calendrier de l'avant Lego Star Wars 2019. Hein, je taquine un peu. Mais voilà, franchement, ça allait, ça tient un peu la baraque. Donc ça, c'est plutôt cool. On enchaîne avec la case du 21 décembre. Et pour le 21 décembre, nous avons eu le Twin Pod. Alors, le Twin Pod, c'est un petit véhicule sur Bespin, donc la planète sur laquelle Luke se fera couper une main et apprendra que Dark Vador et son père. Voilà, un petit véhicule bi-place qui est utilisé par les gardes de la planète. Il est assez bien représenté. Moi, j'aime pas mal. Je crois qu'il y avait un set Lego officiel sur ce véhicule. Ça fait toujours plaisir de l'avoir en miniature. Voilà, ça sauve un petit peu les fesses du calendrier. Quand même, ces dernières cases, c'est assez plaisant. Pour le 22 décembre, nous avons eu un pilote de ces fameux Twin Pod. Donc, il est équipé de sa petite visière, de son petit casque et d'un petit pistolet. Il a un t-shirt, enfin, toute une tunique blanche. Là encore, des sérigraphies sur le torse et pas sur les jambes. C'est dommage. Mais il y a la visière intégrée sur la tête. On a une double tête, comme d'habitude sur les figurines Star Wars. Une tête apeurée et une tête moins apeurée. Donc voilà, une figurine que je trouve très élégante. J'aime beaucoup la forme du casque. J'aime beaucoup les couleurs du casque. Le blanc et le rouge, moi, j'aime beaucoup. C'est un mélange que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un titre personnel. Mais voilà, une très belle figurine qui, pour moi, rehausse encore une fois les dernières cases du calendrier de l'avance Lego Star Wars qui aura été sauvée exclusivement par les figurines, je pense, cette année. Pour le 23 décembre, nous aurons eu ce droïde gonc décoré en cadeau de Noël avec des petits rubans, un cadeau vert et rouge. C'est assez rigolo, c'est assez mignon, assez kawaii, comme dirait les japonais. Voilà, c'est assez plus décoratif qu'autre chose. Vous allez sûrement avoir du mal à réutiliser ce droïde gonc dans une création Lego Star Wars. Donc voilà, c'est assez rigolo pour l'avoir souligné. Et on enchaîne avec la case du 24 décembre et j'ai viré toutes les figurines pour qu'elles puissent apparaître à l'écran. Tellement, cette case du 24 décembre a été extraordinaire. Je vous présente, messieurs d'âmes, en exclusivité, un porg de Noël. Voilà, voilà ce que l'on a eu pour le 24 décembre du côté du calendrier de l'avance Lego Star Wars. Un porg de Noël. Je pense que l'effet porg n'a que trop duré. On a surfé sur cette dynamique du porg. C'était rigolo une fois, c'était rigolo deux fois. Il y a des porgs à toutes les sauces. Il y a des porgs dans les sets. Il y a des porgs géants. Il y a des porgs petits. Bref, il y a trop de porgs. Vraiment déçus par ce 24 décembre. Même si un porg, c'est mignon, il a juste un chapeau de Noël. Il est juste décoré en vert et rouge. Bon, en rouge et blanc plutôt. Avec un petit cadeau. C'est trop petit. Voilà, je suis déçu. Déçu par cette dernière case du calendrier de l'avance Lego Star Wars. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir s'y faire, malheureusement. Allez, on termine cette vidéo avec le calendrier de l'avance Lego Harry Potter. Qui pour moi est le top 1. Ça fait des semaines que je le répète. Le 16 décembre, nous avons eu un plateau d'échecs du jeu. Les échecs façon sorcier. Un plateau qui fait bien évidemment penser à la scène de Harry Potter 1. Voilà un petit reminder qui je trouve vraiment très sympathique. L'échec qui est plutôt bien fait. On reconnaît certaines pièces dont le roi et la reine. Ce sont sûrement des tours sur les côtés. Sobre et efficace. Et surtout, replaçable dans un moque. Ça, j'aime beaucoup puisque je suis en train de travailler bien évidemment sur un moque Harry Potter. Vous le savez. On enchaîne avec la case du 17 décembre. Et pour le 17 décembre, nous avons eu le dernier fagnon qui nous manquait. Le fagnon Poufsouffle en jaune et noir. Donc voilà, le dernier fagnon des 4 fagnons des 4 écoles. C'est décoratif, là encore une fois. Mais je trouve ça vraiment sympa cette idée d'avoir mis les 4 fagnons. Allez, 18 décembre, cette fois-ci, nous avons eu une petite figurine. Et un Professeur Fleetwick. Qui est l'une des figurines les plus représentées de l'univers Harry Potter. Tout dans les minifigs. On en a eu un dans les minifigs. Je crois qu'on a eu un. Professeur Fleetwick dans un set Lego. Donc bon, ça nous fait pas mal de Professeur Fleetwick. Mais il faut dire qu'il est si mignon, ce petit professeur. Il est tampographié sur le devant et sur le derrière. Il a, je crois, une double tête. Une un peu plus sérieuse. Un peu plus professeur. Et une un peu plus joyeuse. Je crois que c'est quand il chante la chorale. Avec sa petite baguette et son nœud papillon. Il est extrêmement bien habillé. Puisque le Professeur Fleetwick est un gentleman de la première année. 19 décembre, cette fois-ci, nous avons eu une cheminée. Alors, on pourra la comparer avec la cheminée Lego City. Et les deux cheminées se valent. J'aime bien les flammes de la cheminée Lego City. Qui étaient un peu plus verticales. Mais j'aime beaucoup l'aspect de la cheminée Lego Harry Potter. Avec ses petites moulures ici et ici. On retrouve les briques, bien évidemment, sur les côtés. Et cette petite couronne de houe. Donc sur le dessus. Bon, qui est un peu ballante. Mais ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc une petite cheminée. Je pense faire un mix des deux. Un mix de la cheminée Lego City et un mix de la cheminée Harry Potter. Pour avoir une petite cheminée sympa à placer, par exemple, dans une chambre. Pas dans une chambre. Mais dans une salle commune de Gryffondor. Si j'en fais une à l'avenir. Donc voilà. Mais vraiment une cheminée assez chouette. On continue avec la case du 20 décembre. Et pour le 20 décembre, nous avons eu quelque chose que je trouve vraiment très très beau. C'est le cube des quatre maisons. Le cube emblématique des quatre maisons. Qui sert d'aigle, poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Voilà. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Pour que vous les voyez un petit peu plus en détail. Donc ils sont très jolis et le cube est très stylé. Je le trouve vraiment très très beau. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Et on peut placer une petite figurine sur le dessus. Vous verrez qui on va placer. On enchaîne avec la case du 21 décembre. Et nous avons eu justement la figurine à placer sur ce cube qui est là. Et le 21 décembre, nous avons eu une figurine tout en or. Alors si vous êtes allé sur Instagram et que vous avez regardé les stories. Vous avez vu que je l'avais appelé Papy Moujo Full Golden. Et bien c'est comme ça qu'on va l'appeler aussi dans la vidéo YouTube. Il est très très beau. Beaucoup de pièces en doré. Ça fait plaisir. J'en ai peu. Mais au-delà de ça, c'est une figurine tout en or 40 carats. Avec un petit socle ici. Bon, je ne sais pas forcément trop à quoi sert cette petite pièce. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Et je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Mais voilà. On peut placer la petite figurine juste ici. Sur notre petit socle. Et je trouve ça assez stylé. Regardez. Voilà. Hop. La place est comme cela. Et voilà. Et nous avons donc une figurine sur un socle. Et je trouve l'ensemble vraiment très joli. C'est parti pour la case du 22 décembre. Et pour le 22 décembre, nous avons eu pas mal de petites choses à construire. Puisque nous avions des cadeaux pour les 4 maisons. Et oui. Exactement. 4 petits cadeaux pour les 4 maisons emblématiques de Poudlard. On commence avec le cadeau Serpentard. Qui est donc fait de vert et de gris. Voilà. Avec un petit ruban sur le dessus. Puis le cadeau Serdègle. Avec une petite lettre. Cette fois-ci sur le dessus. En bleu et en gris. Le cadeau Poufsouffle. Bien évidemment. Un petit peu plus petit. On remarquera. Avec un petit ruban juste là. Et enfin le cadeau Gryffondor. Avec une lettre qui est fait exactement sur le même modèle que celui de Serdègle. Si vous avez remarqué. Voilà. En jaune et en rouge. 4 petits cadeaux placés au pied du sapin. C'est rigolo. Et ça aussi ça peut se mettre en élément décoratif dans un moque. On enchaîne avec la vente. Dernière case de notre calendrier. Et vous le saviez puisqu'il était sur la boîte. Mais nous avons eu. Albus Wilfried Perceval Godric. Godfric. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Et vous savez qu'il a plein de noms. Albus Dumbledore. Le directeur. Le meilleur directeur de l'école de Poudlard. Il est là. Il est beau. Et enfin. Une figurine avec des jambes. Tempographiées. Ça fait plaisir. Il a une petite tête sérieuse. Et il a une petite tête sérieuse et souriante. Mais on ne le voit pas parce qu'il y a la barbe. On ne le reconnaît que aux sourcils. Alors c'est assez chaud de vous montrer à la caméra. Un dos tempographié. Donc voilà. Franchement. Vraiment. Une très très belle figurine. J'adore. J'adore ce professeur. J'adore ce personnage dans l'univers. Et voilà. Il a sa petite baguette. Il est vraiment en habit. 40 carats. Il pète le swag. Bref. Vous avez compris. Dumbledore is in the place. Et enfin. On en termine avec la case du 24 décembre. Et pour le 24 décembre. Nous n'avons pas eu grand chose en rapport direct avec Noël. Mais plutôt plein de petits cadeaux. Alors. Je vous les mets là. Hop. Il y en a plein. Bon. On commence avec Edwige. Edwige la chouette d'Harry Potter. Edwige que l'on a dans beaucoup de sets. Donc ça fait des hiboux. Voilà. Ça fait des hiboux pour vos volières ou les choses comme ça. Donc on va passer assez vite dessus. Surtout que la caméra ne le rend pas très bien. Parce que ma lumière est directement braquée sur elle. Et comme Edwige est blanche. Ça fait des reflets. On enchaîne avec la petite lettre de Poudlard que Harry reçoit. Lorsqu'il est chez lui au 111 Private Drive. Je crois. J'ai toujours un doute sur l'adresse d'Harry Potter. Bref. Cette lettre est réelle. Et les mots qui sont écrits sont aussi réels. J'ai eu énormément de mal à les déchiffrer. Je ne peux pas tous les déchiffrer. Mais de mémoire c'est marqué. Dire Mr. Potter. We are pleased to inform you that. Et après je ne peux plus lire. Et je crois qu'il y a marqué. Hogwarts School of Wizcraft and Wizardry. Bon voilà. Donc c'est la lettre que Harry reçoit. L'informant qu'il est devenu membre à part entière de l'école de Poudlard. Je la trouve très jolie. Franchement c'est très mignon d'avoir fait ça. C'est très rigolo. Une pièce unique je crois à ce calendrier. Je crois qu'on n'a pas eu dans les sets précédents. Donc c'est toujours cool. D'avoir ça. C'est signé Professeur McGonagall. L'un des best de l'école. Donc voilà. C'est toujours super sympa. Et enfin il y avait un petit coffre avec tout ça. Et dans le petit coffre nous avions une tablette de chocolat. Qui vient sûrement donc agrémenter les cadeaux de Noël. Une petite paire de baguettes. Baguettes de rechange si vous cassez. Comme Ron en seconde année votre baguette. Et un petit livre que l'on reçoit souvent avec les sets Lego Harry Potter. C'est le livre qui contient donc le sort Wingardium Leviosa. Bon vous le connaissez on l'a eu pas mal de fois dans les sets Harry Potter. Donc voilà. Il est là encore une fois dans le coffre. Bref un petit coffre plein de surprises. Voilà on va tout remettre dedans. Qui était donc accompagné d'Edwige pour cette case du 24 décembre. Voilà j'espère que cette dernière vidéo vous a plu. On en a terminé avec les calendriers de l'Avent. Lego Star Wars, Lego City et Lego Harry Potter. Le sondage s'est affiché tout le long de la vidéo. Normalement je l'avais mis dès la première minute. Comme ça vous avez eu le temps de voter pour votre set. Pour votre calendrier de l'Avent Lego préféré. On en parlera dans la vidéo débrief qui sortira d'ici 2-3 jours. Quelques vidéos qui vont sortir avant la fin de l'année. Je vous le promets. Bref vous verrez tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon. Profitez bien du repas de ce soir. Ouvrez vos cadeaux pour ceux qui les ouvrent ce soir. Et joyeux Noël à tous et à toutes demain matin. Gros bisous. Joyeuses fêtes. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501